Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et dans cette nouvelle session d'Aider sans jeter, une émission de jeux de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Si ce que vous voyez dans ces épisodes vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, ça nous aide énormément. Et puis si vous voulez aller encore plus loin dans l'aide que vous nous apportez, dans le soutien que vous nous donnez, vous pouvez aller faire un petit tour sur notre Patreon. Donc tous les liens sont dans la description pour nous apporter une petite aide financière en échange d'avantages divers et variés qui sont quand même pas mal. Notamment il y a des choses pour influencer aussi sur la campagne. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Il y a des choses très intéressantes à y voir. Et sans plus attendre, on va lancer le générique et on va commencer à jouer. Donc générique et c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et vous êtes de retour sur les dés, on jetez une émission de jeux de rôle où ce sont les maîtres de la destinée. Et bien nous revoici dans la cabane abandonnée. Maintenant, enfin dans la cave de la cabane abandonnée avec nos chers amis. La situation n'a pas changé. La maison a arrêté de vibrer. Le loquet s'est déverrouillé. Il semblerait que vous puissiez à nouveau sortir. Mais est-ce que vous finissez de piller avant ? Oui, carrément. Pendant l'heure entière où on a marché là, après on n'a pas pu sortir, on a tout piqué. Oui, clairement. On a eu une heure à casser. Franchement, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça ne servait à strictement rien. On s'est dit, on va attendre. Au bout de cinq minutes, de toute façon, on avait fait le cours. On a commencé à bouquiner, à filter à des trucs, à faire des inventaires. Alors attention, bouquiner, il y a des bouquins qui pètent à la gueule d'expérience. J'ai vu d'au-dessus celui qui était sur l'anatomie, mais c'est vrai que dans la salle, tu en avais un sur la table aussi. Je ne sais pas ce que c'était. Alors je vous refais la liste que je vous avais dit. Le lutte d'ébène polie avec des incrustations de nacre et de fret en or, que tu n'as pas réussi à identifier. Que je ne peux pas trop identifier. Un diamant de la taille d'un point, que vous pouvez tenter d'estimer. Ah oui, moi je sais faire en plus. Dis-moi combien qu'il faut. Ce que j'étais en train de me dire. J'allais dire, ça doit valoir, chéros. Dis-moi pour un chapote de pognon. Si seulement je savais comment l'identifier. Mais bien sûr, je sais comment l'identifier. Estimation. Estimation. J'ai fait 16. Ok. Plus 2 pour les pierres précieuses. Donc 18. Donc 18, ok. Dans le système monétaire que nous utilisons, ce diamant pourrait... On pourrait bien valoir pas loin d'un demi-millier de pièces d'or. 500 PO ! Donc 500 PO. Pas mal. C'est énorme. C'est très pas mal. Ça, ça, ça. On ressuscite des gens avec ça. On n'y est pas, mais... Alors... Ah oui, avec de la poudre de diamant, je crois, non ? Non, avec des diamants. La poudre de diamant, ça permet de récupérer des niveaux négatifs. Vous avez également, donc, je disais, de multiples livres sur des sujets très divers et variés, allant de l'anatomie à la culture des kobolds, en passant par un traité de nécromancie, et des livres de philosophie. Il y avait sur la table, c'était le bouquin des gens qui avaient voulu vivre éternellement, là. Alors, ensuite, il y avait des potions, le marteau, la paire de dagues, une petite vitrine en verre contenant à l'intérieur une mèche de cheveux châtain. On l'a pas vu, ça. Ça, on s'en fout un peu. Bah, on sait pas. Il était châtain, le mec, sur le tableau ? Non, il était pas châtain. Il était blond, plutôt. Un livre portant le titre « Traité de vie éternelle, portraits et histoires des plus célèbres immortels et des techniques qu'ils ont pu employer pour atteindre cet état. » Ça, c'est intéressant, ça. Comment il s'appelait ? Est-ce qu'on a vérifié que les livres, eux, avaient des auras ou pas ? Parce que s'ils ont pas d'auras, ils sont en ne même pas magique, quoi. Les livres n'ont pas d'auras. Donc, on peut les prendre sans risque, a priori. Ils n'ont pas d'auras, les livres. Elle a raison, Mayal. Comment il s'appelait ? Le gars au pied de la montagne, dans l'auberge, là. Tu sais, il nous avait dit « Si vous trouvez le lac, là, du peuple qui se cache dans la montagne... » Vous parlez pas du même, mais c'est bien. Non, pas du tout. Je vois pas qui t'est parlé. Mais si, au pied de la montagne. C'est quand on a récupéré la vie de l'elfe. On a récupéré omelette, je crois, par là. C'est dans ces moments-là. Oui, mais c'était pas de lui que je parlais. Mais lui, il voulait pas être immortel. Il voulait augmenter la vie de sa chérie, non ? Pour augmenter sa vie à lui pour vivre aussi longtemps qu'elle parce qu'elle était elle. Je pense que le bouquin doit aider là-dessus. Ah, c'est sûr. C'est pas con. Mais si, comment il s'appelait, ce gars-là ? C'était pas à lui que je pensais. Moi, je pensais au grand méchant où l'église s'est effondrée et qu'on a perdu. J'attel, Inch'Allah. Obeshad ? C'était Obeshad, non, mais son nom de grand méchant ? Yurgat. Il avait un autre nom, Yurgat. Yurgat, évidemment. Mais il y avait le dieu de la mort, là. Je sais plus comment il s'appelait. Pas le dieu de la mort, mais... C'était pas le dieu de la mort, c'était le psychopompe de Kroos, qui est Goltaras, le dieu des maladies, des afflictions, etc. Mais du coup, Yurgat, il doit apparaître dans ce bouquin. Lunariel. Yurgat, non, il n'a pas atteint la vie éternelle. Non, mais il voulait. Il voulait. Mais là, ceux qui sont listés sont ceux qui y sont parvenus. Ah, il y a quelques gens qui sont parvenus, donc ils existent encore, alors. Tout à fait. Il y a des gens qui sont immortels, qui existent en ces termes. On prend ce livre. C'est ce que je veux dire. Mais même, on peut prendre tous les bouquins si on a cette place, mais je suis pas sûre qu'on a cette place. Vous aviez un sac sans fond, je crois. Moi, j'en avais un sac sans fond. Vous en avez, non ? Je sais pas si Aude n'en a pas un de son côté, justement. Qui le porte, ce truc ? Moi, j'ai mon inventaire. J'en ai pas, à priori, donc j'ai un avre sac, mais il est pas magique, je crois. Vous n'avez peut-être pas, alors, de sac sans fond. Je dis peut-être une bêtise. Note pour nous, achetez un sac sans fond bientôt. Mais juste un sac à doutes 60 litres. Un beau sac à doutes. Moi, c'est un carcou à sans fond que j'ai mis. Je sais pas si tu peux mettre le bouquin. Moi, j'aurais bien pris... Les bouquins, on peut passer. J'aurais bien pris ce bouquin, et peut-être même le bouquin de la nécromancie, là, parce qu'on sait jamais... Il peut y avoir des trucs de méchants qui pourraient nous aider. Ok. Du coup, c'était bien Lunariel, un elfe inquiet, suivi d'un nain, Arnoli, et Gabriel de Lode, celui qui nous a d'ailleurs vendu le monocle, qu'on avait rencontré au refuge du renard blanc, qui était assez chaleureux, d'ailleurs, avec un gros chien qui faisait ouf, qui s'appelait Hercule, et qui était près du lac Vélène. Et eux, ils étaient en tête d'un serpent-géron. Oui, mais lui, en fait, il voulait trouver un moyen de vivre plus longtemps, parce que... Partager avec une autre personne son espérance de vie, grâce au venin d'un serpent qui serait au fond d'un lac. Ouais, mais on n'avait pas trouvé ce serpent. Et non. On l'avait regardé, mais c'était plus du... Le serpent-géron du lac de Londres ? Non, pas celui-là. Ok, c'est tout. Mais du coup, ça peut être intéressant si on trouve des pistes pour aider notre cher Gabriel de Lode, qu'on n'a pas oublié. De toute façon, on peut prendre le bouquin, c'est pas les pires trucs qu'on va voler, je pense. Non, non. C'était le 13 mars 2022, pour être très exact. J'ai la date. En termes de potions, on avait quoi comme couleur d'aura ? Il y avait de l'aura blanche, de l'aura verte et de l'aura bleue. Il y avait que ces trois couleurs-là, d'aura, donc... Au moins, j'en ai déjà pris une de chaque couleur. Le truc d'onyx ? Alors, le truc d'onyx, oui, tu peux essayer de... C'est une aura verte. La pierre de forme rhomboïde est en onyx, effectivement. Tu peux essayer de l'identifier. Ça va nous faire pousser une barbe ou un truc comme ça, je suis sûr. Alors, papapam. Ça va nous faire pousser une barbe. Je suis sûr que ça va changer le visage ou je sais pas quoi. Il va y avoir un truc. Et c'est un 13, à mon avis, ça va pas... 13. Alors, tu as entendu parler... Tu ne sauras pas l'identifier, effectivement, mais tu penses qu'il s'agit d'un type de pierre comme celle-ci. Tu as entendu parler de ce qu'on appelle des pierres yunes. Ah ! C'est pété ! C'est trop bien, les pierres yunes ! Les pierres yunes sont en fait des pierres avec lesquelles tu dois t'harmoniser. T'harmoniser. C'est-à-dire que tu dois t'harmoniser. C'est-à-dire que tu dois t'harmoniser. Ouais. Et qui, par un influx magique entre toi et la pierre, permet de t'apporter certains bonus. Les premières pierres yunes les plus abordables permettent notamment... Enfin, s'appellent notamment des torches yunes. Et ce sont en fait des pierres lumineuses qui tournent autour de la tête et permettent d'avoir en permanence de la lumière autour de soi. Ce qui, dans un premier temps, pour nous, c'est à rien. Non, mais celle-ci n'a pas l'air d'être une pierre yune du type torche yune. Mais tu ne saurais pas l'identifier pour le moment. D'accord. On l'emmène quand même. Non, mais je prendrais plus de temps, un peu moins stressé pour réessayer. Tu sais aussi que parfois, certaines pierres yunes peuvent avoir des effets cumulables. Ce n'est pas le cas de toutes les pierres yunes. Oh là là, mais c'est pareil. C'est très rare, c'est de ma chambre super chère. Dès que j'ai prononcé le mot pierre yune, j'ai vu les yeux d'Eldebafs-Saint-Dièges. Ah bah c'est de la pierre. Déjà, c'est de la pierre. C'est de la bonne pierre. Mais c'est de la très bonne pierre. Ça, c'est de la bonne pierre, oui. Ça, c'est de la bonne pierre. Il y a la bonne pierre et la mauvaise pierre, ça c'est de la bonne pierre. Bon caillou. C'est ça. Ensuite, il y a aussi une flûte en os. Ah oui, c'est vrai, il y a la flûte. Ah oui. Ah bah l'instrumentiste, toi tu dois connaître. Ouais. Il y avait un crâne humain chelot aussi à côté. Et c'est un 10. Ah, tu sais pas. Tu vois qu'il y a une aura un peu nécromantique autour de cette... Peut-être qu'on peut réveiller les morts avec, mais peut-être qu'on peut mourir aussi. Mais tu sais pas ce qu'elle fait, non ? Mais c'est vrai qu'en plus, comment il s'appelait, Miklos ? Il nous rachetait tout, là. Non, c'est Gabriel Delaud, le marchand qui nous rachetait tout. Oui, c'est Gabriel Delaud, ouais. Oui, je confonds avec Miklos à chaque fois. Bah lui, il nous rachetait à prix d'or tous nos objets magiques qu'on savait pas ce que c'était. Donc on emmène. Et il peut nous dire aussi ce que c'est. Moi je veux bien voir la pierre Yune, s'il vous plaît. Oui, non mais toi tu allais chercher des... Dans ma mémoire, uniquement dans ma mémoire. Oui, bien sûr, ouais. Bon, on va la jouer RP, je la prendrai plus tard. Oui, voilà, tu diras ça plus tard que tu la veux. Pour l'instant, on sait pas ce que c'est, alors on y touche pas. Pour l'instant, je la prends, voilà. Tu diras plus tard que tu la veux. Et je vais prendre la petite flûte, on verra plus tard. Ok, tu prends la flûte. Et il y avait un dernier objet qui était l'amulette d'armure naturelle, plus 3, que tu as ramassé. Ouais. Et est-ce qu'on identifie du coup la mèche de cheveux, tant qu'à faire ? Bah oui. Il n'y a pas d'aura magique autour de la mèche de cheveux. C'est juste une mèche de cheveux qui est vraiment dans une... Il n'y a pas de nom à côté ? Non, il n'y a pas de nom. C'est juste une mèche de cheveux dans une espèce de petite vitrine en verre. Tu vois, même pas une petite vitrine vraiment, mais c'est un espèce de petit coffre en verre, très fin, avec des bordures en or. C'est très fin comme réalisation. Certainement très fragile aussi. Et si c'était un... Je prends le coffre et je verre les cheveux pour bâtir le diamant dedans. Le diamant ne rentre pas. Tu sais, quand on récupère les objets d'un saint, je sais comment ça s'appelle, j'ai écouté mon vocabulaire. On verrait quand même une aura magique si c'était une relique ? Ou ça peut être une relique mais vraiment symbolique ? Une relique, en fait, à partir du moment où ça a une valeur religieuse, ça n'a pas forcément de pouvoir magique. Mais ça peut avoir une valeur autre. Culturelle ou cultuelle. C'est ça. Écoute, sur un malentendu, je vais l'apprendre. Parce que peut-être que ça va appartenir à la personne qui va nous recevoir à la sortie. Ça peut toujours servir de quelconque raison de chantage, je ne sais quoi, genre en fond de feu, aux cheveux, ou je ne sais pas. Peut-être qu'elle voulait se faire une perruque. J'ai fait un jet forgeron, d'artisanat forgeron, pour essayer un petit peu de comprendre la finesse de ce coffre. Mais j'ai fait neuf, alors ce n'est pas terrible. Neuf, en fait, tu es quand même suffisamment expert sur le domaine pour pouvoir identifier qu'il s'agit là d'un travail d'orfèvre, véritablement, qu'on est face à un coffre qui lui-même doit valoir son pesant d'or auprès d'une population noble, d'un acheteur qui aurait les moyens. Tu vois ? À condition qu'on vire les cheveux dedans. Tu ne sais pas, vu que tu ne connais pas la valeur des cheveux qui sont dedans. En tout cas, je reprends le coffret et on ne sépare ni les cheveux du coffret, comme ça. Je pense que ce n'est pas les cheveux de n'importe qui qui est là-dedans. Je pense, on ne sait jamais. Magique ou pas magique ? Magique ou pas magique ? Donc on a identifié la flûte d'or. Ah oui, c'était la pierre d'Yoon. Une pierre de Yoon, oui. Ok. Et en potion, après, je vais voir si vous voulez en prendre, vous, et je vous les identifie. Non, garde-les pour l'instant, on verra au fur et à mesure. Ok. Je pense. Enfin, on en a combien. On verra au fur et à mesure, une fois qu'on va être sortis de la pièce, il n'y aura plus de fur et à mesure. C'est pas faux. Il était posé sur un truc en or, non, le diamant ? Le diamant est sur un, effectivement, une sorte de support en or tenu lui-même par une statue de poulpe qui présente un présentoir. J'aime bien le poulpe-y, mais je peux me travailler avec un poulpe. La vie, c'est lourd. Ça doit peser lourd, quoi, ce que je vous disais. Pour tout de l'or massif, pour essayer de se le balader, vas-y, amuse-toi. Attendez, je peux plus marcher. Ok, comme ça ? Est-ce qu'on peut fouiller un peu plus pour voir s'il y a plus de trucs ou pas ? Ou il n'y a pas moyen ? Genre une bourse secrète cachée ? Je pense que pendant l'heure qu'on a dû tuer, on a dû faire le tour de l'article. Oui, vous avez largement fait le tour. Effectivement, il n'y a pas de choses cachées. Ça a l'air d'être une pièce qui renferme énormément de savoirs et qui a vu énormément de choses se passer. Ça ressemble vraiment à un laboratoire, en soi. Il n'y a rien sur les promeliers, par hasard ? Et non, il n'y a rien sur les promeliers. C'est vrai que c'est pas du tout spécifique, tout ce qu'on trouve là-dedans. La vie éternelle, tout ça, c'est classique. Ah bah c'est de la culture G, s'il vous plaît. C'est de la culture G. C'est un effort, quoi. Tout le monde sait ça. Quelle lignière faisons-nous ? Nous, on est trop nuls. Bon bah très bien. Peut-être identifier juste vite fait une potion bleue ? Ah, tu veux que j'identifie une potion bleue ? Ouais. Voir, ça peut peut-être nous aider, je me dis, dans un combat, c'est la duration. Moi, j'ai récupéré une bouclier de la foie, moi. Ok. En bleu. Bon, alors, attends. Bon, compétence, j'arrive. C'est un 10, c'est tout court. Ah, 10 ? Ce qui est bien, mais pas ouf. Ok, je vais vous dire ça dans quelques instants. Hop. 10, 10. Tu penses, sans être totalement sûr, et ça commence à être une habitude quand Aude identifie quelque chose, de ne pas être sûre d'elle. Tu penses, sans être totalement sûr, qu'il peut s'agir, vraiment beaucoup de potentiel là-dedans, qui peut s'agir d'une potion de bouclier de la foie ? Ouais, si, ça ressemble quand même à celle que tu avais déjà identifiée. Ok. Si je la bois et que je me mets à grandir, je te bute. Là, c'est qu'elle serait de l'altonienne, parce qu'elle aurait inversé le vert et le bleu. Ah oui, c'était ça. Oui, c'était le vert. Ça peut arriver. Ça se ressemble un peu, selon la lumière. Après avoir eu les yeux bien piqués par le monde chromatique. Ouais, puis la lumière dans la pièce, elle n'est pas très naturelle. C'est loup, c'est loup. Ouais, peut-être que ça tente. Ok, d'accord. Bon, bah... De toute façon, personne n'a l'air de venir nous chercher, j'ai l'impression, mais je pense que c'est l'avenir. Non, non, non. Il n'y a personne qui est venu nous chercher. Mais ça se trouve vraiment dans un endroit tranquille et sympathique. C'était peut-être juste pour... J'en doute. C'est enterrement de vie de garçon, en fait. Genre, ils avaient tout préparé. On avait tout prévu. Ton kidnette est avec nous. Vraiment, vous m'avez bien fait marcher. C'est le cadeau de mariage. Un bon marteau, on l'a fait avec le cœur. J'avoue, il y a Nirline Isnora qui est surprise. Croyable. Trêve de plaisanterie. Place à l'accès. Vas-y, sors d'abord. Je sors en premier, oui, exactement. Faites place. Faites place avec mon nouveau marteau. J'entends Papa Wen derrière, non ? Ruge ici. Papa Wen, Papa Wen, Papa Wen. Deux secondes, s'il vous plaît. Je reviens. Je vous laisse tergiverser pour le moment. Très bien. Papa Wen, on est ? Est-ce que tu es derrière ? C'est vrai que Papa Wen, on pourrait peut-être l'entendre gratter à la trappe ou un truc comme ça, parce qu'il a dû comprendre qu'on était là-dedans. Il a dû nous sentir, même. Là, avant que je te fasse la paix, on sort de vite, je veux la retrouver. Avant qu'on fasse la pause, alors oui, non, elle ne s'est pas ouverte toute seule, la trappe. Il y a juste eu le clic. Si, elle a fait clic. Si, si, si. C'est déloqué, mais ce n'est pas ouvert. C'est déloqué, mais pas ouvert. Est-ce qu'on n'a pas essayé de regarder au-dessus avec le monocle ? Parce qu'on a regardé quand on était au-dessus, en-dessous, mais dans l'autre sens. À mon avis, c'est un peu perturbé, parce que tu sais, comme il y a une aura orange qui faisait dans toute la zone... Oui, dans toute la pièce, mais peut-être que maintenant... Oui, vous n'avez pas toujours un orange, un peu bizarre tout autour. Je garde le monocle ou je te le rends, elle de baffe ? Au bout, garde-le, de toute façon. Je le mets dans mon sein, comme ça. Très bien. On se le prête, tout à fait. J'espère qu'il a un petit étui, parce qu'on ne va plus rien voir dedans. Je vais regarder dans mon slip, de toute façon. C'est vraiment super. Une équipe soudée. Donc, j'ouvre la trappe. Je suis monté à l'escalier, là. J'ouvre la trappe. Avec mon marteau. Tu vois, je fais genre... Je passe un petit oeil, comme ça, pour essayer de comprendre... Tu retrouves la cabane que vous aviez laissée précédemment. Pawen ! Pawen ! Par la lumière qui est autour de cette cabane, tu te rends compte que la nuit est complètement tombée, maintenant. Ah, c'est pas cool. Ah, donc par la non-lumière, d'accord ? Par l'absence de lumière, effectivement. Et... Tu retrouves... Tu vois Pawen qui est planqué sous le lit, dans la chambre. Juste à ma gauche. Ok. Bah, je vais sortir carrément, de toute façon. Va falloir qu'on comprenne où est-ce qu'on est arrivé. Ok. Donc, tu vaux ? Tu sors, là. Ok, bah, je te suis, alors. Si tu me dis, si tu es sorti, c'est qu'il n'y a rien de spécial. Moi, tu vais passer devant Maïal pour aller voir... Pawen, sors. Ah, bah, moi, je pousse elle de baffe. Ok, je vais voir Pawen. Non, mais pas la peine de jouer sur la map, là. Pour l'instant, il n'y a pas de map. Pour l'instant, donc... Voilà. Je jette un dernier regard à la pièce. Laissez tranquille le Roll20 pour le moment. On aurait pu prendre les tapis, ça avait l'air pas mal. Donc, Pawen sort timidement la tête de dessous le lit, vous retrouve. Tandis que moi, j'ai une invasion de chat à colerette sur le bureau. Voilà. Ah, Pawen est sorti de dessous le lit et il est sur le bureau. C'est une drôle de l'espèce. Sur le bureau. C'est comme dans Jurassic Park, là. Voilà, c'est bon. L'urgence... Jurassic Puch. L'urgence puch est finie. Donc, effectivement, vous constatez que la nuit est complètement tombée. Et en regardant par les fenêtres de cette maison au travers des volets qui sont prêts à se décrocher, vous constatez que vous semblez être désormais au milieu d'un marécage que le brouillard recouvre. Super. On est revenu chez les gno... Connaissance géographie ? Ouais, non, là, même en faisant de la connaissance géographie, ça va être très compliqué pour toi de deviner où vous êtes. En tout cas, c'est un marécage, quoi. Je connais pas de toute façon. Connaissance exploration. Avant qu'on rentre dans la maison, t'avais dit qu'il nous restait une heure avant la fin de la journée ou avant qu'on arrive à destination ? Il vous restait un peu moins d'une heure avant que le soleil soit complètement couché. Avant que la nuit tombe, d'accord, c'était pas avant qu'on arrive à destination, donc... Non, 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 vous étiez encore loin... Et là, on a couru pendant une heure, mais on sait pas vraiment à quelle vitesse, donc c'est un peu difficile de savoir à quelle distance... Bah, vous semblez vous êtes déplacés, effectivement, sans trop savoir exactement ni comment, ni où. Essaye peut-être de faire une main du mage juste comme ça pour voir si tu peux refaire des sorts une fois sorti. Je pense que oui, mais oui, je peux... C'est toute la zone, je peux claquer... Assez rapidement, tu constates que ça fonctionne en dehors de la cave. Je te fais un message, je te fais mais t'es con ! Mais on sait pas ! Eh, tu vois, ça marche ! On ne peut pas rien qu'ils nous arrivent ! Ah oui, c'est vrai. Ah merde ! Je me suis fait eu. Bon bah, est-ce qu'il y a toujours le feu, tiens, que Maïa l'avait démarré tout à l'heure ? Non, il s'est éteint. Ouais, on est l'air, en plus avec le mouvement... Bon, on arrache les volets qui sont déjà à moitié tout d'ailleurs. Je veux dire, vous constatez que la porte de la cabane est ouverte, également celle qui donne sur l'extérieur, et que face à vous, en face de cette porte, semble se dessiner un mince chemin de terre qui s'étire, éclairé par quelques torches, semble-t-il, juchées sur des piliers en pierre. C'est pas bon, ça ? Voilà, mais où est-ce qu'on est arrivés ? Je sais pas, en tout cas, on est arrivés à destination. Et là, on est d'accord que la maison, elle est au sol ? Oui, elle est au sol, ouais, tout à fait. Ok. Putain, c'est trop chelou. Elle s'est ré-enfoncée dans le sol. Donc, on est en pleine nuit, et on est au milieu d'un marécage, là, tout autour de nous, c'est que du marécage. Ouais, tout à fait. Ça sent le vaudou, hein. On pourra pas s'extirper de cette zone, je pense, à part... Ça sent le nécroman. Est-ce qu'on peut feuilleter des livres sur la nécromancer ? De toute façon, je pense qu'on va pas sortir en pleine nuit. On va rester dans la cabane jusqu'au le fait du jour, à mon avis, non ? Ça serait pas mal. Est-ce qu'il y aura un jour à se lever ? On sait pas trop, hein. Est-ce qu'au vu... Il y a la lune ? Ouais. Ah oui, tiens. En ciel ? Oui. Est-ce qu'au vu des étoiles et de la lune, on peut estimer... Le ciel est voilé. Le ciel est voilé, vous distinguez la lune. Par contre, les étoiles, ça va être très compliqué. Ok. Putain. Putain, putain. Bon, bah... Moi, je propose quand même d'y aller, hein. On va pas attendre de... On peut prendre le temps de faire un repos... Et de faire des tours de garde, hein. Si on préfère aller dans un marécage inconnu... Oui, tout ça, on le dit un peu libre. ...en plein jour, plutôt quand même. Alors, ce que vous constatez, en tout cas, c'est que... Une fois que vous êtes revenu dans la partie salon... La porte de la chambre derrière à vous, c'est refermée violemment, tout comme la trappe. On pourra plus y retourner. Je pense que si, aussi, on quitte la maison, peut-être la maison se rebarre. Il y a des chances, mais bon. Est-ce que tout se ferme derrière nous, donc... Mais bon. On fait semblant de sortir de la maison. Une illusion, genre. Et peut-être qu'on va repartir avec la maison. Et on s'accroche au volet qui est en train de s'écrouler. Alors, attends. Je pense qu'il faut... On peut faire... On peut faire un truc. Ouais. Je peux faire une image silencieuse. Ah, de nous qui nous barons de la maison. De nous qui sortons de la maison. Est-ce que ça va tromper nous ? Mais je suis pas sûre que je puisse faire plusieurs personnes. Je pense que la maison, elle a pas d'intelligence. Donc, tu sais, c'est un peu comme un mort-vivant. Tu peux pas vraiment le couper. Ouais, je pense que c'est la détection de la présence réelle. Mais on sait jamais. T'es quelqu'un dehors qui nous attend. Tu peux quand même... Dans tous les cas, on saurait s'il y a quelque chose qui nous tue. Au bout d'un moment, la maison nous expulse. Au bout d'un moment, t'as un tremblement de terre à nouveau. Et puis, vous sentez que ça bouge à nouveau. Je vous redemande un jet d'acrobatie. Oh non, mais ça dure combien de temps, les dégâts temporaires, d'ailleurs ? Si je veux dire, est-ce qu'on se dorme, c'est ça ? Vous aviez récupéré vos dégâts temporaires précédents ? Ah, bah, je te refais un D4. Alors, acrobatia. Ah, un. C'est un 26. Oh là là, ou des clatantes. Moi, ça va, tu prends rien pour les deux autres. Un D4, s'il vous plaît. J'ai pris un. Oh, pauvre p'tit. Oh, du coup, je suis revenu à 76. Du coup, j'étais à 77. Donc, 76. Super. Faut être plus souple sur les chevilles. Elle ne baffe les chevilles, les chevilles. Ah ouais, je sais pas. Elle va avoir un problème de stabilité. J'ai l'impression que tout bouge à tout moment. Bon, moi, je sors de cette maison. En fait, ce qui se passe, c'est-à-dire. De toute façon, en fait, la maison, vous sentez qu'elle bouge. Et en fait, elle commence à bouger dans le sens pour... En fait, le mur qui était devant vous devient le sol et commence à vous virer par la porte et à se tourner pour que vous sortiez par la porte et à vous éjecter par là. Et juste après, vous vous entendez, vous vous êtes éjecté sur une espèce de pelouse un peu humide. Et juste après, vous entendez un gros... Et derrière vous, vous constatez la cabane qui... Semble pas avoir changé par rapport à celle que vous avez vue tout à l'heure. Elle me fait trop flipper, cette cabane. Et par contre, la porte fait... Et se referme. Et la maison reste sur place. La maison reste là. Alors, elle ne retourne pas. Si vous avez envie, je peux même... Bon, bah allons-y, j'ai envie de dire. Je crois qu'on n'a pas trop le choix. Même si vous en avez envie, vous mettre un petit... Ah ! Un petit coup ! Voilà, voilà. Ça, ça paraissait très bien. Bon, bah, on commence à s'aventurer sur le chemin en terre. Avec les petites torches sur des poteaux en pierre. Allez, moi je passe devant. Faites-moi un test de perception, s'il vous plaît. La perception ! Je pense discrétion, si tu... C'est un 17 ! Ah ! C'est 27 ! C'est un 9 ! Il y a beaucoup moins d'entrain pour vous dire. C'est moins bien. C'est un 9, c'est trois fois moins bien. Vous commencez à avancer sur ce mince chemin de terre. Vous voyez qu'autour de vous, il y a un épais brouillard qui occulte un peu tout le marécage autour de vous. Il n'y a que ce chemin de terre et d'herbe, de touffe d'herbe, au milieu des marécages qui s'avancent au milieu, qui n'est pas envahi par cette brume. Et vous commencez à remarquer qu'il y a, semble-t-il, de nombreuses créatures tapies dans le brouillard. Ne vous éloignez pas du chemin. Alors, Eldebaft, toi, tu ne l'as pas remarqué. Ah oui. C'est Mayal et Aude qui le remarquent. Qu'est-ce qu'il y a en dehors de ça ? Vous voyez que pour l'instant, elles semblent vous ignorer et se déplacer lentement, tout en émettant des bruits du Turo-Glock. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont ces créatures qui pourraient nous donner des indices sur où on est ? Tu peux faire une connaissance religion là-dessus. Religion ? Non, je n'ai pas de rendez-vous. Connaissance nature, ça ne passe pas ? Non, nature là-dessus. Moi, j'ai exploration. Vous pouvez faire un test d'intelligence pure, sinon. Connaissance religion, moi j'ai. C'est ça ? Tu disais ? Religion, si tu as... C'est un 26 en connaissance religion. Très bien. Toi, tu reconnais là des ghouls ? Oh, ça pue ça. Ouh, je n'aime pas trop ça, moi. Le bouquin de Nécromance, je pense qu'il peut être utile. Alors, du coup, je vous dis, ces trucs-là, c'est des ghouls, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon ? C'est quoi des ghouls ? C'est du mort, c'est du mort-vivant, c'est de la mauvaise engence. Il faut leur jeter dessus tes potions blanches, ça doit leur faire des dégâts. Oui, quand tu essaies de les soigner, ça les tue, je ne suis pas sûre que ça marche. Moi, j'étais pour passer la nuit dans la maison et qu'on lise le livre avant de sortir, mais la maison n'a pas voulu. Moi, je vous propose qu'on presse le pas, du coup, parce que je n'ai pas envie de rester à côté de ces machins. Devant nous, en fait, là, tu disais qu'il y avait un petit chemin de terre, on voit des créatures autour, mais le chemin de terre, il est au milieu un peu du marais ? Il évolue, effectivement, au milieu du marais. Donc, il y a un peu de l'eau à côté ? Oui, il y a de l'eau à droite, à gauche, et au loin, dans la direction du chemin, s'élève une voix angélique. Les sirènes ? Elles semblent totalement contrastées avec cet environnement. Elles chambent doucement dans la brume. Et je vais vous mettre sur la map qui correspond. C'est peut-être un refuge, mais... Non, c'est trompeur, c'est une sirène. Il faut pas la suivre. Bah, faut pas la suivre, pour l'instant, on n'a qu'un chemin, donc... On est d'accord qu'autour, c'est des arbres et tout, on n'a pas vraiment ailleurs où aller, quoi. C'est un marais, donc on sait même pas trop, on voit rien, il y a de la brume. On suit les mails, on suit les à les feux, quoi, en fait. Bon, bah, je suis les flammèches, moi, exactement. J'avance doucement, mais... Ok. Celui-même reste collé à moi, de toute façon, parce qu'il a eu trop peur. Ah là là, il y en a partout, c'est saloperie. Vous voyez effectivement les gouls autour, et tandis que vous avancez... Vous avancez progressivement dans cet endroit, en suivant les torches. Tout à fait. Et au loin, vous entendez toujours cette voix angélique qui s'élève. C'est Hanso dans la salle de bain, non ? Qu'est-ce que ça dise ? Ça résonne beaucoup chez vous. Et vous arrivez dans un endroit où il semble y avoir une plateforme de pierres au milieu, et une femme qui est assise, qui chante avec... Ah ! C'est là que je m'arrête, moi. Avec, eh bien, un instrument de musique. Et... Est-ce que c'est un oeuf ? Non, 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 ça a l'air d'être une sorte de vielle. Elle continue de chanter, pour le moment. Elle a l'air... On peut avoir un peu plus de description. Elle a l'air vieille, jeune. Une belle jeune femme. Une belle jeune femme à la chevelure châtain. Vêtue richement. Porte un instrument de musique, et qui, chantant les yeux fermés, est assise sur un petit tabouret, qui est remontée d'un coussin. Chevelure châtain. Comme les cheveux qu'on a dans la bobote. Parfait. Et des vêtements nobles. Comme la qualité du coffre. Richement vêtue, effectivement. Ok, il y a peut-être un truc, ouais. Bah, si tu veux, allez, monocle. On peut la monoclée. On peut la monoclée. On peut la monoclée. La mononuclée. Quoi ? Laissez-la tranquille, arrêtez. Bah, je la regardais, et au final, je peux même regarder tout autour, après, parce qu'on n'est plus à... Ouais, les goules, ça doit être noir, 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 je pense. Ah bah, les goules, ça doit briller de noirceur, ce truc. Bah, elle également. Je le savais. C'est un autre. C'est un autre gentil. Bon, alors, Maïal, comment tu te sens au niveau lancet de taille ? Au premier temps, je vais faire une... Je vais faire une inspiration vaillante pour mes compagnons et pour moi. Je suis assez d'accord. Ce qui permet d'être... Je vais surtout tous vous demander un jet de voloucée, s'il vous plaît. Voilà ce que je voulais faire avant. Est-ce que, genre, mes flèches de mon arc, ça marche pour les transformer en... En spectral, si je les pose sur la dague ? Pour faire des dégâts spectraux ? Ça peut être une idée, effectivement, qui peut marcher, effectivement. Ça peut péter, si c'est vrai. Ok. J'ai de volonté ! Je vais déstirer ça, je pense. C'est dans la défense. Noir, ça veut dire que c'est du mort-vivant, quoi. Ah, la volonté, mais je suis une bique. Ok, vous avez volonté. C'est là. C'est en défense. C'est sagesse, un volonté ? Oui, c'est de la sagesse-volonté, mais... C'est dans la défense, sinon... Tu l'as déjà programmé. Ah oui, d'accord, parlez. Parle, parlez. C'est un... 16, au moins. Bon, ben, fin de la partie. 16, tout cas. 16, c'est honnête, hein. Vous vous rapprochez. En fait, vous êtes comme fasciné par la voix de cette femme, et vous vous rapprochez d'elle. Vous... Regardez ce qu'elle fait, ce qu'elle joue. Et... Ça vous fait. Vous êtes si fasciné... Est-ce que Pawen peut aussi faire un jeu ? Non, Pawen, lui, n'est pas fasciné, lui, il garde du recul. Et vous êtes si fasciné que vous en avez envie de chanter avec elle. Andis qu'elle vous dit, oh, jante d'amoiseau et jante d'amoiselle, accepteriez-vous de m'accompagner dans mon expression lyrique ? Non. Bah, moi, de toute façon, je connais surtout des champs de taverne, mais je veux bien essayer un petit truc. On peut lui dire non, mais je pense pas qu'on puisse lui dire non. Je vais l'accompagner, je crois que j'ai pas le choix. Je vous invite à tous me faire un test de représentation. Ouais. Ça va être horrible. C'est dans les compétences ? C'est dans les compétences, tout à fait. On a dit représentation. Oui, tout à fait. On dit que Mayel chante à tue-tête, mais c'est pas forcément très élégant. Je peux prendre ma plus mauvaise représentation ? Non, t'es obligée de prendre ma meilleure. On n'est pas de la raison en spectacle chez les... C'est à 23. À 23, ok. Et elle de bave 6, d'accord. Eh bien, elle ouvre les yeux après cet échange et ce chant. Et te regardant, Aude, elle te dit vous réchauffez mon âme de la passion qui vous habite lorsque vous jouez. Je vais me faire bouffer. À nul autre pareil, vous ne me faites penser. Et pourtant, j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. Accordez-moi un baiser et mon cœur sera comblé. Je me demande un nouveau jet de volonté. C'est pas le moment de foirer. Allez, on y croit. Et c'est un... 9. Oh putain. 9 ? Très bien. C'est une agression. Surtout un échec critique. C'est un échec critique. Ouais, j'avais pas vu. Pire qu'un 9. Vous autres à côté, je vous laisse aussi faire un jet de volonté. Frappez-moi ! Et pour l'instant, Aude s'est levée et s'approche de cette... Et c'est top, clairement, il se finit la saison 3. Oh, Mayal ! Mayal ! J'ai trop de volonté. Pas de bisous. Mayal, toi, tu as réussi à sortir de la fascination. Et tu vois Aude, en face de cette femme, qui s'apprête à l'embrasser. Et je t'invite à faire un jet de réflexe, mais il faudra qu'il soit très très bon. Parce qu'elles sont vraiment à quelques centimètres l'une de l'autre. 30 ? Très bien. Ah ! C'est le moment de pas louper. Pour l'instant, ça se boucille bien. Je suis toujours meilleure en situation d'urgence. Très bien. Tu te précipites pour interrompre ça. Et tu vois devant toi, en fait, la belle jeune femme se métamorphoser quelque peu. Ton... L'illusion semble... L'illusion semble retomber. Et tu vois apparaître devant toi un spectre. Tu vois que cette belle jeune femme laisse place à un spectre hideux. Le spectre d'une femme vêtue d'une robe blanche et à la tête couronnée de fleurs. Son cri, tandis que tu l'interromps, déchire les ténèbres. Et... Ça va être l'heure du combat, puisqu'elle se tourne vers Mayal pour pouvoir t'attaquer, tandis que dans le brouillard, les silhouettes cessent de s'agiter. Coup de dague ! Ah, tu lui as refait son sourire. Oui, on commence par les tours d'initiative, ou genre c'est moi qui commence pour le premier ? On a déjà les tours d'initiative, on les a déjà faits. Je crois que c'est Aude. Tu sais, mais justement, est-ce que du fait de l'action de départ, on fait comme la dernière fois, le premier tour, il n'est pas pareil que les autres tours, tu vois ? Non, non, non. Là, de toute façon, c'est elle qui joue en premier, parce qu'elle est plus rapide que vous. Pour l'instant, Aude, tu es toujours, toi... Sous emprise. Sous emprise, tout à fait. Bon, les amis, on sait d'expérience que si on tue le principal, ça tue les autres. Donc, on se focus. C'est vrai. Je propose de cramer la neige de cheveux aussi, dès que j'arriverai plus mes esprits. Elle avait pas l'air lié, j'ai l'impression que c'était plus... Bah, on sait pas, hein. On avait dit que c'était les mêmes cheveux, un peu. S'il y avait rien de magique. Ah, non. Est-ce qu'elle a toujours des cheveux en apparence spectrale ? Oui, elle a des cheveux en apparence spectrale. Parfait. Toujours les mêmes châtains. Mais tu sais, dans certaines séries... Mais tu vois, un peu philas et... Ouais, un petit peu mortibus, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, je vais aller chercher mon dé, parce que je n'ai pas pris mon dé. J'arrive. Le dé maléfique. J'allais dire, oui, tu sais, dans certaines séries, quand tu brûles les derniers restes d'un esprit, ça le fait... Ouais, ça le fait partir par des... Sans que c'est une valeur super naturelle. Ça, c'est son genre, sa dernière encre, finalement, dans la réalité. Il faut du sel ? On a peut-être du sel ? Pour mettre autour, pour empêcher les autres de rentrer. Oui, je pense que le sel suffira, quoi. Mayal, tu te prends une attaque, elle te touche avec sa main, t'infligeant, donc, deux points de dégâts. Tu sens un froid qui s'insère en toi, et je vais te demander un jet de volonté. Oh non, mais pas la volonté. 23. 23. Tu résistes. Très bien, ce froid n'a pas complètement pris possession de toi. Tandis que, Aude, tu es toujours sous l'emprise, toi, de ton côté, et tu tends à t'approcher encore et encore de ce spectre qui essaye de... Voilà. De te faire des bisous. De te faire des bisous. Tout à fait, c'est à toi, je vais te demander un nouveau jet de volonté. Vas-y ! Mais t'as un... Ouais, ok. Mais c'est nul, là ! C'est toujours pas bon. Tu t'approches un peu plus, le tourne après, tu l'embrasseras si tu échoues à nouveau. C'est un peu comme mourir, en fait, tu vois. Arrête de vouloir lui faire des bisous, là ! Mais moi, j'ai pas envie ! Je peux attaquer, donc. Oui, tout à fait. Je prends mon super Dague Spectral, et boum ! Oh, c'est pas mal. Dague Spectral, donc 20, ça permet de toucher, effectivement, et donc tu lui fais 3 points de dégâts. Là, c'est noté. Elle est pas considérée comme humanoïde en tant que mordisante ? Euh, non, 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 elle est considérée comme intangible, là. Alors, donc, elle s'est pris les dégâts, et qu'est-ce que je voulais faire, aussi, de mon côté ? Euh, Pawen, il va venir attaquer, aussi, alors. Oui, Pawen, oui, si, si, Pawen, il peut agir. Par contre... Est-ce que s'il la tape, du coup, il peut la toucher ? Bah, il peut essayer. C'est pas magique. Je vais le mettre de ce côté-là, là. Comme ça, il doit bâcher la place de l'autre côté. Et j'ai pas ouvert la fiche de Pawen. Une seconde. À ma vie, ça va être... Ça va pas faire grand-chose. Et... Il va... Tenter un coup de griffe. Ok. Alors, malheureusement, il passe complètement au travers. Oh, non. Ça ne fait rien. C'est à elle de baffe. Alors, moi, je suis toujours charmé, ou comment ça marche ? Fasciné. Tu peux refaire un test, effectivement, de volonté. Je ne vais jamais m'en sortir, je crois. 13. 13, 13, 13. Non, ce n'est pas encore suffisant. Bon courage à tous. Bah, voilà. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Les créatures autour se rapprochent. Mais elles s'approchent vraiment lentement. Elles ne sont pas vraiment très vaillantes et très rapides. De son côté, la créature, toujours occupée, a essayé d'embrasser Aude. Il ne lui manque que le tour d'après pour pouvoir l'embrasser. Et le consentement, madame. Le consentement. Pendant ce temps-là, elle attaque aussi Mayal. Faisons un critique. Oh, non. Je ne veux pas me battre toute seule, moi. Tu prends 10 points de dégâts et je te redemande un jet de volonté, s'il te plaît. Au prochain tour, je fouille les poches pour prendre les popos de soin. 17. Tout va bien. Tout va bien. C'est à Aude. Nouveau jet de volonté. On se débarde. Il faut que je sois un 15. Et c'est un 13. Et bien, ses lèvres se posent sur ses lèvres spectrales. Je ne peux pas dire à Pawein de faire un jet de réflexe et de la pousser. Il me mord. Ce n'est pas à son tour, malheureusement. Et en fait, la silhouette spectrale semble comme absorbée par la bouche d'Aude. La créature semble rentrer entièrement dans ton être. Oh non. Et... Elle disparaît. Oh putain, elle est possédée. Il faut que tu es Aude. Je suis possédée. Le calme revient. Propose pour l'asperge de potion blanche. Le calme revient. Le calme revient. Les goules autour de vous s'effondrent au sol. Et ne bougent plus. Putain, tu vas être maudite du cul. Les torches d'un coup... Sont soufflées. Il fait toujours nuit. Il fait toujours nuit. J'ai conscience, moi, que je l'ai embrassée, la vilaine, pas belle ? Tu as conscience qu'il s'est passé quelque chose. Mais... Conscience que tu l'as embrassée, pas vraiment. J'ai pas conscience qu'il y a un truc qui m'est rentré dedans. Non. Ok. Tu sais pas trop ce qui s'est passé. Vous vous retrouvez dans cet endroit-là. Est-ce que je suis fasciné par vous ? Il fait froid. C'est humide. Et non, tu n'es plus fasciné. Il fait froid. C'est humide. C'est un marais. Les créatures autour de vous ne bougent plus. Elles semblent comme mortes. Et vous voyez que la brume semble peu à peu se dissiper. Et vous constatez dans la brume à 7 ans... Ah, pardon. Hop. Ici. Un obélisque noir. Il s'étire en hauteur. Entièrement lisse et sans aucune aspérité. Mais on est d'accord, du coup, là, il fait nuit noire. C'est un peu que dalle. Il fait nuit noire. Alors, il y a un peu la lune qui éclaire légèrement autour de vous. Ce que vous voyez, c'est que vous avez une voie de sortie, entre guillemets, ici, au niveau de... Il a l'air d'y avoir un pont qui poursuit. Moi, je m'approche de l'obélisque noir. Je suis quand même... Enfin, je suis par curiosité. Pareil, je te fais peut-être un jet d'artisanat. Je ne sais pas si ça va faire quelque chose. Tu peux. Est-ce que je peux faire un jet de religion sur ce qui vient de se passer pour moi ou pas ? Tu peux. On va essayer de comprendre. Alors, 23. Alors, donc, un jet de religion pour Aude et un jet d'artisanat pour Eldebaf. Alors, Eldebaf, artisanat forgeron, ce n'est pas vraiment de la forge, c'est plutôt artisanat pur. Enfin, pour avoir intelligence pure, mais tu as fait un bon jet quand même. C'est quelque chose que seule la magie ou une forme d'artisanat que tu ne connais pas peut avoir formé. Parce que le fait d'avoir vraiment aucune aspérité comme ça, c'est quasiment impossible de faire quelque chose d'aussi lisse. Ok. C'est vraiment, tu poses la main dessus, ce n'est pas juste que c'est bien droit et que tu as quand même les aspérités de la pierre. Non, c'est une pierre qui n'a aucune aspérité. Comme si tu touchais du verre, en fait. Oui. Ok. Je n'en fais pas à mes camarades. Aude, du coup, tu as fait combien parmi tous les jets que tu as ? 19, du coup. 19, ok. Ça marche. 19, tu sens que tu as potentiellement été en contact avec une entité qui souhaite te posséder et qui probablement entrera en contact avec toi prochainement pour te donner des directives, on va dire. Ok. Je garde ça pour moi pour l'instant. Je garde ça pour moi pour l'instant. Il faut qu'on voit un prêtre, il faut qu'on voit quelque chose, un exorciste. Je pense qu'il faut qu'on aille voir celle qu'on avait vue chez Pio, la terrasque, on ou je ne sais pas, qu'on avait vu plusieurs fois quand on avait eu les problèmes avec Obusha des Ous. C'est con que je n'ai pas fait une représentation plus tôt. Un problème pour plus tard. Après, tu as foiré tes jets de volonté, alors qu'est-ce que tu actionnes ? Même avec la représentation, ça aurait été compliqué. Pourtant, j'avais bien aidé, mais tu n'en démordais pas. C'est le mystère, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous faites du coup, désormais ? Moi, perso, je ne m'approche pas de ce truc. Est-ce que quelqu'un veut faire art de la magie sur l'obélisque ? Oui, je ne suis pas obligée de toucher. Non, tout à fait. Tu l'observes. Moi, j'ai touché, ça passe. L'observe, simplement. Allez, faisons ça, art de la magie, là. C'est un 19. 19. Puis, on constate que cet objet a véritablement... Enfin, vraisemblablement fait... Et le résultat, en fait, d'un puissant sort de nécromancie qui vise, semble-t-il, à ancrer une âme sur Terre et à l'empêcher d'être appelé par les enfers. Il faut le tuer. Il faudrait peut-être détruire ce obélisque. Sur un malentendu... Oui. Je ne sais pas si c'est non mieux, là. Parce que j'avais l'idée de cramer les cheveux. Je me dis, est-ce que je ne le ferais pas, quand même, au cas où ça marche ? Mais si, après, ça se trouve... On va voir un prêtre qui dit, est-ce que vous n'auriez pas une mèche de cheveux ? Ça serait quoi, quand même ? Ah, dommage, vous l'avez cramé ! Ben, ben, chais ! Effectivement. Moi, j'ai l'impression qu'il faut les garder, ces cheveux. Peut-être les garder au cas où. Ça avait l'air d'être dans une boîte, quand même... Peut-être que ce n'était pas une petite boîte de merde. Mais justement, elle l'avait laissée là, comme protection. Elle l'avait laissée dans sa pièce, dans un coffre, machin. On n'a pas essayé, on n'a pas été à lire le livre, là. Sur la nécromancie. Non, mais comment faire pour vivre éternellement, là, les différentes méthodes, tout ça. On peut essayer de regarder. Parce que ça, à mon avis, ça faisait partie des méthodes, l'obélisque et compagnie. Donc peut-être que l'histoire des cheveux dans la boîte, on va en apprendre un peu plus, que c'est genre grâce à ses cheveux. Écoutez, en même temps, on risque plus rien d'en se marrer. On va se casser. On ne sait jamais. Il y avait des ghouls à un moment. Il n'y en a plus trop. Mais elles ne sont plus là. Oui, mais on ne sait jamais trop. Moi, je propose qu'on se casse et qu'on regarde le livre après s'être cassé. Oui, mais si jamais il faut détruire l'obélisque et qu'il faut revenir. Oui, si l'obélisque disparaît après, parce qu'on est là. On peut se poser et regarder vite fait dans le bon quart déjà, si on voit les pistes. On peut regarder vite fait le sommaire. Ils ont marqué des pages et tout. Obélisque noire, machin. Non, je ne crois pas. On peut regarder. On prend chacun un bouquin. Moi, je suis sûr que c'est dans celui-là. Il y en avait combien ? Il y en a deux. Il y a un sur la nécromancie, sur ceux qui ont réussi à rester vivants. Déjà, dans celui où il y a tous les noms des personnes qui ont réussi à voir la vie éternelle, on peut chercher une dame déjà, parce que c'est une dame. Magdalene. À mon avis, il n'y en a pas 500. Il n'y a plus de règle, ça s'appelle Magdalene. On va chercher s'il y a une Magdalene. Vas-y, on ouvre le bouquin et on regarde. Ok, vous regardez dans cet endroit, au milieu des goules qui sont tombées. C'est pas parfait. Je dis qu'elles étaient mortes, les goules. Moi, je suis assez d'accord. Elles sont inanimées, mais après, vous ne savez pas ce qui peut se passer. Bon, on a bien deux minutes avant de partir. Oui, tout à fait. Donc, vous voulez feuilleter un gros bouquin. Voilà, Maya, tu fais ça. Regarde, tu sais s'il n'y a pas une Magdalene. Je vais faire ma représentation que je voulais faire avant d'être sous le joug de la méchante. Ah oui, quand tu chantes, est-ce que t'es double voix ? Oui, vas-y. On sent que la possession n'est pas loin. Vas-y, quand tu chantes, si ça se trouve, il y a un petit... Je vais réveiller les goules. Ah ! Arrêtez ! Les goules se réaniment. Un repos. Alors, Mayal, quand tu cherches dans le livre, tu ne trouves pas de Magdalene dans ce livre. En même temps... Magdalena ? Non, mais en même temps, je me dis, le livre, il a été écrit avant qu'elle fasse tout son rituel machin chouette, je pense. Je ne sais pas. J'ai une théorie. Ce n'est pas faux. Oui, elle est peut-être maintenant, effectivement. Elle sera peut-être dans l'édition 2. La première édition, manifestement, elle n'y était pas. Au pire, après, elle a dû trouver son inspiration dedans. Par contre, il y a sûrement un truc qui dit... On cherche une histoire de... D'obélisque noir gigantesque tout lisse. Et de possession humaine, quelque chose comme ça. Moi, je dirais, oui. Je vais faire un petit... Si vous regardez dans l'index, s'il y a un truc à Obélix. Alors, Obélix, pas Obélix. 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 Alors, il y a bien un Obélix, mais vous ne comprenez pas ce que vous lisez. Tu regardes un peu, et en fait, vous aviez embarqué d'autres livres aussi, ou vous n'aviez embarqué que ce livre ? Oui. Non, celui sur la nécromancie. Celui sur la nécromancie, ok. C'est en regardant celui sur la nécromancie, au final, que tu te rends compte que le souci dans la résurrection, la plupart du temps, c'est qu'elle ne dure qu'un temps. Enfin, on ne peut la faire que pendant un temps donné. Et plus l'âme est enfoncée dans... dans les enfers, et dans les différentes strates de la rédemption, plus il est difficile de la faire ramener sur Terre. Donc, plus elle est morte depuis longtemps, plus c'est difficile de la faire ramener, c'est ça ? Exactement. Il faut qu'elle rentre dans un humain pour remonter, et on est en enfer. La mise en place d'un focalisateur, ou plus communément appelé une encre, une encre nécromantique, permet de maintenir l'âme à portée, donc sur Terre, et d'éviter qu'elle ne soit absorbée par les enfers. Donc, il faut péter l'obélisque. Potentiellement... Mais le focalisateur, l'encre, est-ce que c'est l'obélisque, ou est-ce que c'est les cheveux ? Alors, le focalisateur, c'est l'obélisque. Si, si, ça on l'a déterminé, oui. Sachant qu'en revanche, il est aussi noté qu'une âme qui est entrée en possession d'un corps n'est plus liée à son encre. Ah, donc il ne sert plus à rien. Donc en fait, là, on serait soit dans les enfers, soit entre les deux mondes, et du coup, elle veut remonter dans le monde des vivants en étant entrée dans l'un humain qui va lui-même remonter dans le monde des vivants. Bah, potentiellement, en étant dans un humain qui pourrait établir le rituel de résurrection pour la ramener à la vie. Et donc, elle prendrait ma place dans mon propre corps ? Non, 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 non. Quand tu lis dans le traité de Nécromancie, ce que tu vois, c'est qu'il suffit d'avoir un mince bout de corps de la personne, même une mèche de cheveux peut suffire, pour parvenir à ce que la magie divine reconçoive un corps complet. Ok, allez, on crame les cheveux. Je ne réfléchis pas, je m'en fous, je crame ses cheveux. Mais non, mais... Là, il y a la façon de réussir la résurrection, mais est-ce qu'il y a aussi la façon de l'empêcher dans ce traité ? Tu ne peux pas. En fait, au moment où tu veux sortir de quoi brûler les cheveux, tu vois que, en fait, ton bras s'arrête immédiatement. Ah. Bah, du coup, je vous dis cramer les cheveux. Elle m'empêche de cramer ses cheveux. Non, mais... C'est surtout que les cheveux, ça ne va pas te débarrasser d'elle. Les cheveux, ils sont juste là de ce que je comprends pour la faire ramener. Elle ne va pas la ramener à la vie. Oui, mais du coup, elle va juste le procéder. Mais à mon avis, si on la ramène, c'est ce qui va permettre de l'extirper de ton corps. C'est plutôt ça, maintenant que je le comprends. Oui, mais si on la ramène et qu'elle nous tue tous une fois que je l'ai ramenée, on n'aura pas le temps. Oui, mais sinon, tu vas te faire maudire toute ta vie. Tu vois ? Je ne veux pas la cramer à la plaque. Est-ce que je peux faire... Est-ce que je peux faire la suggestion à mes amis pour qu'ils crament ses cheveux ? Non, c'est vache. Elle va t'en empêcher aussi. Tu vas contre... Oui, c'est contre ma volonté. Enfin, sa volonté. Et dans le livre, il n'y a rien pour contrer ce rituel ? Parce qu'il y a la manière de le réussir, mais il n'y a pas la manière d'empêcher la résurrection. Empêcher la résurrection, la manière pour laquelle une résurrection pourrait échouer, il y a deux facteurs possibles. Le fait que l'âme refuse, elle, d'être ressuscitée. Ah ! Il y a une boule qui s'approche ! Le fait que l'âme refuse d'être ramenée à la vie, ou que le... Alors ça, ça va être très pratique. Merci, Luc. Là, oui, sur l'envers. Euh... Ou que le... Comment... Que le diamant utilisé pour la résurrection ne soit pas d'une valeur suffisante pour... Pour l'amener à bien. Ah, parce qu'il faut un diamant ! Mais c'était ça ! J'en étais sûr ! Il y avait un diamant dans cette pièce à puer la réanimation de corps pour les faire revenir. C'était... C'est le plan B, en fait. J'en étais sûr. Dans... Il y avait tout, il y avait ses cheveux et le cristal. Vous êtes sûr ? On ne voulait pas cramer ses cheveux ? Mais moi, je suis sûr que pour que tu ne sois plus possédé, on n'aura plus le choix que de la ramener à la vie ou avoir un putain d'exorciste. Je pense qu'il faut tout garder pour garder des options. Mais alors, je voulais... Si je n'arrive pas à leur donner, je leur dis de la prendre. Donc, je n'ai pas sur moi ce qu'il faut pour le faire. De la prendre, de prendre la poêche ? Déjà, tu n'auras pas le diamant parce que c'est moi qui ai le diamant. Donc, même si tu as les cheveux... Mais un diamant, ça se trouve. Un diamant, ça se trouve. Tu as beau, toi, avoir en tête de vouloir leur dire de prendre les cheveux, les mots ne sortent pas de ta bouche. Putain ! Est-ce qu'on peut avoir l'initiative de nouveau de récupérer les cheveux ? Je pense qu'elle ne voudra pas nous donner la poêche. Ou c'est pas très RP ? Après, vous êtes plus forts que moi. Je te rappelle que j'avais très lancé. Bon, on sort de se marrer ? J'ai envie de sortir de se marrer. Mes chaussettes commencent à être trempées, là, ça ne va pas du tout. Merci d'avoir suivi cet épisode des Descens jetés. Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous soutenir et ne rien rater, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, likez et partagez cet épisode s'il vous a plu. Et vous pouvez aussi nous aider à améliorer la qualité de nos productions et à produire de nouveaux contenus en nous soutenant sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas... Les Descens jetés ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...